salut les touristes donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment je vais faire pour faire isoler mes vitres donc bien qu'elles soient fumées la nuit je vais toujours avoir de la lumière qui va rentrer à l'intérieur et donc il faut que je trouve des occultants donc il y avait bien les pare-soleil qui existait tout ça mais voilà je vais faire un kit sur mesure donc à décathlon ils vendent ça des tapis 50 par 1m80 au prix de 5 euros au rayon au rayon camping donc qui sont en plus isolés et donc j'en ai acheté deux ce qui va pouvoir me permettre de faire au moins les deux côtés et au moins une porte une des deux portes arrière qu'à voir laquelle ensuite du coup pour la découpe on va mettre le côté brillant de l'autre côté on va positionner comme ça on va mettre la fleur en bas à droite alors déjà j'essaye de je parle derrière parce que j'ai mis le micro juste là vous voyez là vous m'entendez bien j'essaye de repérer vraiment toutes les parties à couper bon voilà on va voir ce que ça donne je vais essayer de prendre une règle on va se mettre derrière pour couper tout ça avec une règle hop je reprends mon petit micro je reprends le téléphone et du coup voilà on va se mettre ici pour la découpe le micro je vais mettre là juste là et du coup le portable je ne sais pas comment je vais pouvoir le mettre bon voilà nous voilà le lendemain alors en fait hier soir j'ai commandé des ventouses les ventouses que voilà et je les ai reçus aujourd'hui donc hier on était dimanche aujourd'hui on est lundi on est lundi lundi 15 donc dimanche 14 vers 17 heures j'ai commandé 20 ventouses comme ça et je les ai reçus le lendemain donc comme j'en ai pas assez j'en ai recommandé encore une vingtaine pour être sûr d'avoir le tour complet du véhicule là j'ai déjà fait hop la fenêtre ici donc je vais devoir rajouter deux ventouses sur les côtés en fait pour éviter que ça baille je ne sais pas si on le voit mais voilà on le voit un petit peu vous voyez que ça baille un petit peu là donc je vais rajouter une ventouse de chaque côté donc si je fais pareil à chaque fenêtre il va me falloir plus de 20 ventouses c'est pour ça que j'en ai recommandé du coup là j'ai commencé j'avais commencé à filmer la découpe mais je ne sais pas ce qui s'est passé il y avait vu un petit bug donc là je suis en train de tracer j'ai tracé déjà l'arrondi d'ici et puis je vous montre au fur et à mesure comment je fais parce que je crois que je vais le faire au fur et à mesure ce sera ce sera vraiment mieux voilà donc j'ai un petit scalpel donc là j'ai fait l'arrondi de la fenêtre ici on peut voir que voilà ça se met bien du coup je prends une ventouse je la mets environ un centimètre du bord de chaque tour je fais juste un petit tracé des petits repères voilà et donc du coup j'ai mes petits repères et au milieu juste ici je vais juste faire un petit trou donc à la perceuse voilà donc là j'ai mes ventouses du coup je mets côté brillant côté fenêtre donc j'ai mes ventouses j'ai mis des rondelles pour éviter d'avoir trop coupé parce que ça fait vraiment une petite partie une petite partie ça j'ai peur que à la longue quand on va retirer le la ventouse du de la vitre parce qu'elle tienne franchement super bien j'ai peur de les arracher donc du coup j'ai mis des rondelles de chaque côté alors j'en ai pas des très grande avec un petit trou donc j'ai mis une avec un petit trou une un peu plus grande par contre elle a un plus gros trou milieu et ici vice versa alors c'est niveau épaisseur c'est vraiment très très juste il va falloir que que je trouve un moyen pour faire les premiers tours c'est vraiment pas évident mais une fois que ça a pris après c'est bon voilà alors par contre maintenant pour avoir la ventouse voilà même d'un un petit outil voilà juste la pointe d'un crayon sans abîmer le film de l'autre côté je centre du coup mes rondelles ce soit bien au milieu de chaque côté où 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 Musique Musique Je préfère couper. Un peu plus grand et rectifier après, plutôt que de couper trop court et de se faire avoir. Ce n'est pas le prix du tapis, ça reste toujours 5 euros, mais bon, on peut éviter de perdre 5 euros bêtement. Le but, c'est quand même de faire des économies. Maintenant qu'on a le plus gros, je vais le refermer. Voilà, donc maintenant, on va essayer de voir ce que ça donne. On va refaire un trou ici. Voilà, la petite ventouse qui va bien. Vous voyez, ça baille un petit peu là. Hop, la scalpel, il est là. On va refaire un tracé propre en ciseaux. Là en bas, je suis beaucoup trop large. Donc, on peut voir qu'on peut en mettre une ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais... Hop, claque pour le prix, franchement. Bon, voilà, presque parfait. Mais du coup, 15 euros les 20 ventouses qui sont là. Donc, ouais, c'est 14,95. Je vais vous mettre une capture d'écran. Et 5 euros le rouleau. Et pour l'instant, avec un rouleau, j'ai réussi à faire les deux fenêtres là. Je n'ai pas regardé ce qu'il m'en restait, mais je vais peut-être pouvoir faire la petite fenêtre d'ici avec. Je ne sais pas, je vais regarder tout de suite. Tac, je vais vous mettre là. Voilà, ça va être trop. Alors, je crois que je vais être petit à racheter un rouleau de... Enfin, 1,80 m, je ne sais même plus la taille. Et du coup, pour faire ces fenêtres là, plus celle-là, donc celle-là, elle est assez grande. Suivant les voitures, peut-être que deux rouleaux, vous allez en avoir assez. Et du coup, je vais avoir cette fenêtre là, là et l'autre là à faire. Donc, j'en ai encore quand même pas mal là. Donc, voilà, j'espère que... Du coup, j'espère que cette astuce vous aura plu. Et donc, vous voyez qu'avec peu de moyens... Donc là, on est à 30, 30 les ventouses, 30, 40... On va être à 45 euros pour se faire des rideaux occultants. Donc, moi, je vais faire que l'arrière parce qu'à l'avant, il y aura un rideau qui va passer, du coup, bouché entre les sièges avant. Comme ça, de devant, on verra que les deux sièges avant avec le poste de conduite prêt à partir, comme si de rien n'était. Et de l'extérieur, eh bien, on verra rien du tout. Parce que je vous rappelle que j'avais teinté les carreaux. Et donc, du coup... Vous voyez, on ne voit absolument rien. Si on s'approche, on voit... Voilà, on le voit là. Mais c'est vraiment s'approchant parce que si on recule, c'est un 4x4 ordinaire. Et on ne se doutera jamais qu'il y a un aménagement dedans ou du matériel pour dormir dedans. Voilà. Bon, ben surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et puis, je vous remercie pour ceux qui likent et tout ça. Parce que la dernière vidéo a eu vraiment énormément de succès. Donc voilà, je vous en remercie tous. Et puis, à bientôt au prochain épisode.